bonjour à toutes et à tous c'est mais j'ai beau pour l'épisode 3 de ce world through assassin's clip de l'index alors tout d'abord je tiens à m'excuser parce que quand j'ai regardé mon épisode 1 il ya plein de trucs qui n'allait pas sans parler de tout le fait que les b complètement raté c'est en fait la voix en fait le son j'ai voulu faire la réduction du bruit donc il qui est que l'on fait avec audacity moins des gardes je vais tuer sinon ça va pas d'ailleurs je vais faire la réduction de bruit et en fait ça complètement détérioré à moi voix en fait donc là je vais pas faire bien évidemment tant pis vous avez peut-être un petit peu de bruit de fond mais c'est toujours mieux que que ce qui a eu avant parce qu'avant vraiment ça la réduction du bruit enlever des morceaux de syllabes ce qui faisait qu'on comprenait pas toujours ce que je voulais dire donc c'est vraiment énervant donc je m'en excuse et malheureusement je peux plus refaire parce que voilà quoi et et voilà bon alors maintenant on continue l'aventure on va les attaquer je suis habitué d'ailleurs avec toutes les améliorations et c'est un petit peu plus dur regardez je le pousse et je me cache voilà et maintenant je suis tranquille c'est logique non et j'ai plus qu'à me rendre donc donc là si vous avez bien suivi l'histoire je dois me rendre enfin je dois aller je sais plus c'est moi qui s'est plus en fait maintenant on devait tuer le capitaine de la garde c'est fait et il nous a dit ensuite qu'est-ce qu'il nous a dit de faire bon je vais aller voir j'oublie ce qu'il faut faire délivrer le message à haussmann d'accord c'est bon ils ne me suivent plus on continue encore le format vidéo que vous voyez normalement n'est pas original mais je l'ai modifié pour pas qu'elle terre soit trop large en fait quand je dis qu'il est pas original je dis que une psp c'est en 21 9e alors que vous avez une vidéo en 16 9e si je m'étais en 29e ça allait pas parce qu'à mon avis le fait que ce soit connecté à une télévision eh ben ça recadre automatiquement le ça recadre l'image automatiquement donc ça change en fait moi moi je vois une image de 16 9e alors que le pvr capture une image en 21 9e et donc je la recadre non c'est 9e en fait on sait c'est compliqué à expliquer puis en plus il ya des grosses grosses bandes noires parce qu'évidemment c'est pas enfin le câble a été fait pour ça mais je veux dire les besp n'est pas vraiment fait pour être affiché sur un grand téléviseur donc il ya des grosses bandes noires je dois pas me faire repérer oui mais c'est un petit détail qui fait que tu as dû y penser avant mon approche donc on va monter là-haut je suis quasiment sûr qu'un garde là-haut mais ça regarde alors regardez petite nouveauté de la scénarie de bloodlines à j'ai raté non en fait c'est qu'on peut empoigner les ennemis depuis une corniche 1 ça c'est ça vient d'assassin's creed 2 mais en fait il avait fait dans bloodlines et de toute façon toutes les techniques qui sont assassin's creed 2 en fait edio les apprend grâce au codex le codex qui a été rédigé par le tailleur donc en fait c'est entièrement logique et c'est à ça que sert ce jeu c'est notamment pour en apprendre plus sur le codex malheureusement moi j'aurais aimé qu'on voit un petit peu comment comment le tailleur utilise la pomme il crée le métal notamment l'armure qu'il aura et malheureusement on va pas voir ça mais on va voir d'autres choses alors j'ai arrêté mon message vous voyez par contre ça c'est une mission obligatoire de délivrer un message mais ça il ya également ça en mission annexe c'est pour ça que je ne fais pas d'émission annexe ce sont juste des reprises de démission obligatoire et ça va être pareil pour les autres assassin's creed après il y aura forcément des missions obligatoires et ensuite des missions annexe donc je le tue grâce dans ce couteau alors maintenant comment on fait en fait je vais tuer les gars tout simplement ouf le couteau a tué malgré l'armure malgré le bouclier tout oula non faut que je remonte parce qu'un peu énervant c'est quand on descend en fait ils descendent de cran en cran donc c'est pas toujours évident de descendre alors vous voyez qu'on est au clash avec trois couteaux mais grâce au fait d'avoir la lame et je peux ça me permettre d'avoir plus de projectiles alors par contre oui enfin oui enfin je peux en avoir quatre total mais pourquoi est-ce que il ne faut pas tomber sur la poutre battant sur la poutre dont est moi à réinitialiser donc ça vous connaissez c'est pareil que que dans le premier assassin's creed sur ps3 on rate une mémoire à les synchroniser sachant que là ça a été amélioré vu que en fait il ya des un système de checkpoint quand même et j'aimerais bien que tu vas alors je vais essayer de l'empoigner quand même pour vous montrer mais je crois qu'en fait je suis pas dans une bonne position est-ce que là ça va marcher ou pas bon écoutez on va tuer tranquillement comme ça en fait je vais devoir tuer tout le monde je pense pour peut-être faire sans mais ça va être plus facile et aux semaines maintenant je m'en suis un il faut l'idée il faut le souhaiter joyeux anniversaire à sa grand-mère et lui alors est ce que le couteau va atteindre je ne pense pas on va monter là-haut j'ai vu la pièce ici un autre garde mais je vais aller prendre la pièce mais eux on est marre là c'est vu il ya un garde juste là on connaît l'intelligence artificielle mais il faut savoir que les gardes sont quand même beaucoup plus méfiant dans le gold line enfin beaucoup plus ils sont très méfiants faut surtout pas courir à côté de lui même quand vous marchez ils vont ils vont essayer de vous tuer quoi il faut vraiment être en position d'érudit pour être tranquille et même si vous êtes en position d'érudit si vous êtes près d'eux je suis au dessus d'eux il s'en fiche donc la bande faut que je prenne les couteaux parce que la petite âme ça n'a pas marché alors est-ce qu'on peut faire un assassinat aérien alors d'ici non on dirait pas est-ce que d'ici je vais pouvoir faire un aérien je serais sympa quand même on n'y veut pas il veut pas me faire nasser ce n'est rien d'ici donc je vais rater la mission si je donc on va lui lancer un couteau j'en ai ou pas ah mais j'en ai pas les couteaux sont pas resynchronisés et lui il bouge pas bon bah écoutez alors que je descends par là et un autre garde encore un juge utile a vu les morts et rien qui a trouvé les cadavres sans les couteaux cette chine dure je sais bien beaucoup plus dire tout de suite donc je vais récupérer les couteaux ils sont juste là voilà donc maintenant j'ai les couteaux ah il n'y a plus de garde bonjour osman alexandre m'a demandé de te saluer et il souhaite un joyeux anniversaire à ta grand mère à la pauvre femme fait à son âme dis moi que puis je faire pour toi l'ami j'aimerais savoir ce qui a poussé les templiers à acheter l'île de chypre ils y cachent un trésor je ne suis pas assez haut placé dans la hiérarchie pour te répondre avec certitude mais j'ai entendu parler d'une archive une archive intéressant qui est le chef des templiers à limassol un chevalier appelé frédéric le rouge il entraîne les soldats au château une véritable brute maintenant que le capitaine de la garde est mort peux tu me faire entrer si je suis appelé à le remplacer je ferais en sorte que les gardes du château relâche leur vigilance pendant un moment ça te laissera assez de temps plus qu'il n'en faut voilà donc cette mission annexe qui servait à s'infiltrer plus facilement au château en fait est ce que ça a une influence ou pas non en fait on doit on doit s'infiltrer mais vous allez voir c'est quand même excessivement simple donc alors les armes que l'on a donc que je n'ai pas parlé mais toujours les mêmes là il y avait une mission facultative par exemple mais elle ne s'est pas appuyé sur la carte parce que je n'ai pas synchronisé le point d'observation on voit toujours même si t'es mon point d'observation qu'il faut synchroniser mais en fait ils sont obligatoires c'est ce qu'il faut faire ils vont être signalé et après ceux qui sont obligatoires vous les faites si vous voulez mais si vous les faites pas c'est juste que l'émission ne vont pas paraître mais par contre les pièces elles n'apparaissent jamais on se retrouve la place du marché parce que si vous souvenez bien c'est dans la place du marché qu'il ya la cachette de l'assassin donc moi je cours parce que on est un petit peu pressé je ne cours pas parce qu'il ya un garde je cours parce que de toute façon il ya personne dans la rue donc on risque pas de bousculer des champs voilà cachette de l'assassin j'ai pas récupéré les couteaux buts haussmann est en train de faire le nécessaire parfait et maintenant laissons lui un peu de temps il m'a parlé d'une archive des templiers sais-tu de quoi il s'agit évidemment c'est là que nous rangeons nos sous-vêtements chypre serait l'endroit idéal pour y conserver des armes et des documents sans oublier que sur le plan stratégique c'est une île plutôt facile à défendre si seulement notre imbécile d'empereur avait fait preuve d'autant de prévoyance le roi richard n'a fait qu'une bouchée de lui je ne serai pas long c'est ce n'est frédéric le rouge à restreur mémoire mis à jour je peux avoir que trois trucs là je pensais qu'avec la connectivité j'en avais j'en avais eu quatre est-ce que ça a bien fonctionné bon j'aimerais le savoir donc et là on passe à la mission assassinat vous avez vu c'est très très rapide votre rapide j'ai eu deux missions travers lesquelles on va assassiner frédéric le rouge à travers laquelle on devait parvenir à faire cet assassinat dans les bonnes conditions il ya forcément une pièce là bas donc là vous voyez ici c'est un citoyen sauvé parce que le point observation ici je les synchroniser par contre moi je t'aime rentrer à cette porte ici on y va ok alors cette cour du château elle est vachement intéressante en fait donc la voyez je peux rentrer bon là ici et les gars qui protège l'entrée mais il y a un moyen d'entrée vous pouvez constater et c'est la flèche qui m'a aidé la pièce qui monte le chemin en fait ok donc les pièces je vais les prendre en fait les pièces sont assez évidentes elles sont des recoins cachés en général je vais oublier d'y aller mais je veux dire à part ça je sais à peu près où elles sont alors est-ce qu'on peut passer par là-haut en fait zut on peut pas passer par là-haut à passer en face donc là je suis un mode assassin je veux surtout pas me faire repérer et un tas de fois en plus si on veut s'échapper j'ai eu l'habitude de suivre les murailles bon on voit que c'est très très guidé quand même les petites prises sur le mur mais il fallait s'y attendre j'ai envie de dire en plus il y a une pièce regarder ouais oh non qui l'abruti il y avait une pièce là est-ce que je peux encore monter là où on peut monter là haut bon on va revenir ici vers la fin du jeu il me semble mais même si c'est faut que je suive l'escalier pour monter là haut bon en fait ça va me faire revenir en arrière tout simplement alors sinon offre qu'est ce que j'arrive pas sinon la bande son c'est à peu près la même que le 1 mais avec des petites musiques en plus je crois enfin au bout d'un moment j'ai confondu donc je dois pas vous dire avec exactitude ce que c'est alors est ce que je peux normalement pour monter là haut et j'ai réussi voilà vous avez vu pièces d'argent et voilà donc il ya des pièces à trouver dans chaque quartier j'avais dit et même dans les châteaux là je vais entrer dans le château de limassol et il y aura une pièce à trouver donc les châteaux vous avez compris c'est on pourrait dire que c'est un donjon en fait il ya aucune énigme de danse et c'est juste c'est essentiellement de l'infiltration donc on peut s'infiltrer en tuant les gars discrètement s'infiltrer en ne tuant personne mais là c'est plus d'infiltration c'est qu'il va falloir courir donc on peut oui on peut et il ya plutôt quatre solutions en fait il ya le combat direct infiltration en tuant des gens infiltration sans tuer des gens et et courir donc sans tuer les gens mais oui c'est pas fait mon couteau j'ai dans un couteau il voir lui des petits bugs quand même pas mal de petits bugs mais on va les prendre on les faire une riposte mortelle cette attaque les postes mentales marche souvent et on peut constater que quand même les animations sont à peu près les mêmes que que dans que sur ps3 en fait ils ont repris les mêmes animations et c'est pas raté un parent de contrer une prise j'ai pas réussi là moi j'essaie de saisir voir ce que ça donne je reste qu'après on peut tuer une secrète ah mais voilà et maintenant j'ai tué la même secrète ouais sympa on peut faire l'autre l'autre je l'ai poussé il est mort ouais c'est normal qu'ils aient par contre on ne peut pas les ramasser un alors on s'accroche ici parce qu'on doit monter donc là on voyait que ça va être la carte c'est le symbole du boss entre guillemets là faut monter hop là donc là on peut déjà voir les paysans qui s'y a plein de pièces parfois et les endroits où parfois il faut un petit peu chercher pour les prendre mais globalement c'est assez simple ok toi j'étais rire il ya un coup de grâce voilà ça c'est un coup de grâce par exemple mais avant d'en faire sans il faut qu'elle m'averti beaucoup de soldats je vais tout de suite donc parfois pour prendre les paysans il va falloir s'accrocher sur un bord c'est un truc qu'on ne voit pas ça arrive parfois c'est un truc mais mais c'est rare là je voulais monter là haut parce qu'en fait en même temps les pièces elles sont qui est plus ou moins caché mais en général ce sont les zones vous devez passer si vous voulez éviter les gardes et en même temps il ya plusieurs endroits pour pour aller pour aller à destination je fais car j'ai vraiment du mal à jouer un peu dire que le gameplay n'est pas facile il est amusant qu'on a en main mais sinon ça peut être assez dur donc là il ya deux gardes que l'on va essayer d'éviter et les poutres sont là pour ça on vous demande qu'est ce qu'elles font là d'ailleurs bon après je suis tombé donc voyez on peut passer par en bas ou par en haut zut et là si les gardes me soude mais j'ai juste à courir juste je vais essayer de courir bon je devrais réussir à faire et voyez là j'ai activé la cinématique directement rappelez vous ils ne veulent pas de vous ici ils ne vous aiment pas ils ne comprennent rien à la noble cause que vous défendez ils saisiront la moindre occasion de vous éliminer alors restez sur vos gardes et surtout ne faites confiance à personne ok je suis poursuivi mais comme j'ai un peu ça cinématique c'est mais des proches je me suis retrouvé là comme ça bon c'est un petit peu étrange quoi vous vous amusez plus tard à la taverne on voyait sur brise bon par contre vous voyez la profondeur des champs est quand même très très limité alors est-ce qu'il y a d'autres pièces je sais pas franchement ça n'a pas une très grosse importance et là je vais me lâcher pour descendre alors ici il n'y a rien rien on va les tuer écoutez mais la barre du boss qui est arrivé est-ce qu'il est passé qu'il est non c'est vrai ou la tourner laisse moi tranquille non 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 en plus il y a des méchants donc là pour les boissons va être un futur pareil très souvent falloir esquiver donc avec ce que boucler les ripostes mentales sont beaucoup plus dur par une fois il me semble essayer mais frédéric le rouge c'est vrai que vous voyez c'est vraiment pour apprendre parce qu'il n'est pas dur à battre en plus si je peux le pousser c'est ça simplifie vraiment la tâche mais non non mais ah il m'a fait raté voilà en plus je peux le tuer à lui portant avec avait ça je m'en souvenais ça qu'on peut tuer à lui portant avec la petite lame oh il est là attends je te prends la petite lame toi parce que théoriquement je suis censé pouvoir parer mais j'étais censé pouvoir me battre avec la lame en fait enfin pas me battre mais franchement je sais plus ce que j'ai activé avec avec la connectivité ps3 non je devrais pouvoir parer oui cela là je pars avec la petite lame par exemple je vais attendre qu'il m'attaque pour retester ça bah là j'ai paré par exemple parce que altair les protections là si j'achève au sol j'ai pas eu le temps il faut que je le pousse contre un mur en fait voilà je vais me raccrocher comme ça mais non 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 vous voulez me tuer moi en fait c'est ce trou il faut arriver à la fin de la barre de vie c'est pas dur parce que en fait même quand il part ça lui enlève de la vie je suis d'accord ça n'a rien à voir avec ce que c'était ces inscrits avant j'espère que c'est pas trop déçu parce que même moi je me dis tiens c'est comme ça et pas une cinématique non bah effectivement c'est que ça voilà donc là par contre en gros je m'en fais toujours en courant c'est plus simple attendez vous avez vu ça il a tué un de ses alliés il a tué un de ses alliés après il s'est mis à prier les deux vont suivi et les deux ils ont sauté parce que j'ai sauté donc moi dans le tas de fonds parce que je suis un maître assassin et les autres ils se sont lamentablement écrasé par terre c'était génial écoutez je crois qu'on veut je vais mettre fin à l'épisode après ça je vais mettre fin à l'épisode pour y aller un petit peu de suspens puisque je suis censé m'enfuir bah oui ils tentent de fuir tu m'étonnes on veut me tuer voilà où là il ya du monde il ya énormément de monde donc là je dois m'enfuir par cette porte là il ya deux portes différentes une qui donne sur place du marché d'autre qui doit sans doute donner le port en tout cas le quartier l'autre autre quartier où j'étais tout à l'heure mais il n'a plus que deux il a trois ou quatre au moins trois alors je me cache et je mets fin à l'épisode voilà donc là ils nous montrent où elle a caché de l'assassin je suppose je sais pas exactement ce qu'ils montrent stopper l'assaut contre la cache ah non il ya un assaut contre la cache de mémoire mis à jour non non il ya un assaut vous savez quoi on va stopper l'assaut plus tard voilà écoutez j'espère que cet épisode vous aura plu incité on a beaucoup mieux découvert le jeu grâce à ça et je vous dis à la prochaine salut merci